Bouh, je suis devant ma fenêtre et c'est très cool parce qu'il fait beau, c'est trop bien, même si en fait j'ai un petit peu peur, j'avoue que mon appareil et mon trépied tombent à la reverse en bas, ce serait triste, mais normalement il devrait pas tomber, normalement, j'espère, prions. Aujourd'hui on va améliorer son vocabulaire avec un mot que je trouve trop trop cool qui est croquignolet, franchement, à prononcer croquignolet, c'est trop bien, le mot croquignolet est un mot dérivé de croquignol en fait, qui est un espèce de petit gâteau, biscuit, sec, qui ressemble à un boudoir, et j'aime pas trop ça les boudoirs, donc je ne suis pas sûre d'aimer ça, des croquignols, voilà, est-ce que toi tu aimes le boudoir ? Donc par définition le mot croquignolet c'est un peu quelque chose qui a croqué, quelque chose de mignon, de cute, mais il peut aussi prendre un autre sens, si tu le prends plutôt dans un sens un peu ironique, un peu je me fous de ta gueule en gros, ça veut plutôt dire quelque chose à ce moment-là de bizarre, extraordinaire, mais plus bizarre, mais aujourd'hui on va plutôt s'intéresser à la définition large et familière, qui est que croquignolet c'est mignon, donc ce livre-ci est trop trop mignon, à plein de moments, trop cute, vraiment, trop mignon, trop croquignolet. Il y a du bruit en fond, je ne sais pas si tu l'entends, moi j'entends et ça me saoule, ça me saoule, c'est pas croquignolet ça, pas du tout, pas du tout, du tout, du tout, non. Ce livre est aussi très très croquignolet, tout petit, trop mignon, trop 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 croquignolet, mais très triste aussi, c'est vrai. Et ce livre, l'œil de la lune, la fin, trop trop croquignolet, oui, vraiment trop, j'adore, j'adore, c'est trop mignon, trop croquignolet, j'aime trop. Un autre truc très très croquignolet, et donc un personnage qui est très croquignolet, c'est ça. Bref, aucun, aucun, aucun petit bruit énervant, compris ? Est-ce que ça c'est un bruit énervant ? Après, nous pouvons citer des choses plus basiques, de type animaux, voilà quelques exemples, tu peux voir ceci, c'est vrai, ils sont croquignolets. Voilà, je te laisse les regarder, moi je regarde dehors. Ceci est une alerte de zoophilie de niveau 12. Ceci est une alerte de zoophilie de niveau 12. Ça aussi, c'est très croquignolet, regarde-le, il est tout mémé. Mon chat aussi, il est croquignolet. Mais du coup, si on a dit qu'un croquignolet c'est un dérivé de croquignolet, et que du coup ça peut dire un peu à croquer, est-ce que des bonbons c'est croquignolet ? Je tiens à préciser que c'est bonbons, c'est des bonbons que j'ai eus à Halloween. Donc si tu fais rapidement le calcul dans ta tête, tu te rends compte qu'ils pourrissent dans ma chambre depuis déjà un certain moment. Voilà. Tu en veux ? Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo où j'avais envie de te présenter un petit mot, voilà, comme ça, que j'espère que tu utiliseras. Parce que moi c'est un mot, je ne pense pas toujours à l'utiliser, mais en fait je l'aime beaucoup, beaucoup. Croquignolet. Vraiment rien que dans la prononciation, c'est trop bien à dire. Croquignolet, 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 croquignolet. D'ailleurs, toi qui me regardes, tu es une personne très croquignolette. Oui, 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 j'ai l'œil pour ça. J'ai l'œil. Et toi, qu'est-ce que tu trouves croquignolet ou croquignolette ? Bisous.